Merci d'être avec nous. Nous sommes en compagnie de Salif Ouattara. Bonjour Salif. Bonjour Christelle. Vous êtes journaliste à la RTI et avec vous on va essayer de surfer sur l'actualité sportive de la semaine. Évidemment avec un point de mire, le match Côte d'Ivoire-Bosnie qui s'est passé le week-end passé, non ? Le week-end c'était le samedi. À une heure, une heure du match. 0h30. 0h30, voilà. Donc la matinale sportive de ce lundi est consacrée au préparatif du Mondial 2014 qui se joue du 12 juin au 13 juin au Brésil. Reclue aux Etats-Unis à Dallas, Sabri Lamouché et ses hommes ont joué un match amical, comme on le disait tout à l'heure ce samedi 31 mai, à 0h30 contre la Bosnie-Herzégovine au stade Erwar Jones de Saint-Louis. Cette rencontre s'est soldée par une victoire de la Bosnie 2-1. 17ème minute, Edin Dzeko profite d'une heure de défense et inscrit le premier but bosnier. 53ème minute, le même Zeko envoie un missile qui surprend le portier ivoirien Boosilvay. 2-0. Côté ivoirien, c'est Didier Drouba, rentré à la 62ème minute qui donne la réplique, à la 91ème minute en souffrant et couffrant qu'il transforme en but d'une frappe dont il est le seul à détenir le secret. On pourrait redonner le score de cette autre manière, Edin Dzeko 2, Didier Drouba 1, pour ce match amical, comptant pour les préparatifs du Mondial 2014. Il n'y a pas de déception, j'espère ? Si, pourquoi pas ? Ah ben si, il y a de la déception parce que selon les... Moi, je n'ai pas suivi, parce qu'évidemment, 0h30, il faut dormir pour la matinale du samedi. Mais selon certains écrits et certains commentateurs, tant ici, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, l'équipe n'a pas joué de façon... il n'y a pas eu d'homogénéité. C'est vraiment l'individualité de Didier Drouba qui nous donne ce but. Peut-être que l'équipe a manqué de leaders à un certain moment donné. Parce que Didier Drouba... Et certains ténants n'étaient pas là ? Voilà, Didier Drouba qui rentre, il y avait Kolo Touré, Yaya Touré. Le seul ténant qui était certainement sur le terrain, c'était Didier Zokora, maestro. Et pratiquement tout le monde, tous ceux qui sont des ténants étaient absents. Et quand Didier Drouba rentre à la 72e minute, ça redonne de l'envie aux jeunes de jouer. Oui, parce que la plupart d'entre eux, ils étaient pour certains à leur première sélection, pour certains... enfin, ils n'ont pas plus les 10 sélections. Et c'est difficile de se retrouver sur les jeunes comme ça. Mais là, on va en Coupe du Monde et ces considérations-là, franchement. Oui, mais si on va en Coupe du Monde, il faut donc que les leaders soient là, les têtes fortes soient là pour déjà guider ceux qui viennent d'arriver en sélection. Est-ce qu'on peut comprendre le choix de l'entraîneur de ne pas commencer avec les leaders ? C'est un choix. Peut-être que l'entraîneur veut surprendre. Peut-être qu'il veut surprendre. Peut-être que c'est l'idée de donner l'impression que les doigts sont vieux et que quand on arrive le 14 juin à Récif contre le Japon... On mettra des jeunes, quoi, comme on a vu. On ne mettra pas les jeunes, mais on mettra les leaders maintenant qui essaieront de démontrer ce qu'ils ont encore dans le coffre. Est-ce que l'attente des populations ivoirines et africaines, parce que c'est un match qui a fait la une de tous les plateaux sportifs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, est-ce que ce n'était pas un match qui était très attendu où il ne fallait peut-être pas faire de calculs et démontrer que la Côte d'Ivoire était présente, et bien présente pour ce mondial ? Il commençait avec, comme vous avez dit, des jeunes, mais qui sont choisis, et on part quand même au mondial, donc ils seront forcément sur le terrain, pour ceux qui seront, en tout cas, qui vont rester, puisque quatre doivent partir. Et bon, on démarre comme ça. Ils sont déjà partis hier. Voilà, ils sont déjà partis hier, voilà. Cinq. Cinq, bon. On démarre comme ça, bon, on dit, il n'y a pas eu de... Et Didier qui donne son but, vous l'avez dit, Bosnie 2, Didier 1. À la limite, voilà, sans Didier, on serait à 2-0, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est ça un repère, c'est ça un leader. Et il faut qu'un leader soit là, une tête forte soit là, pour indiquer aux jeunes, voilà là où il faut aller. Et dès qu'il est rentré, il a compris ça, il a compris qu'il fallait un leader, quelqu'un qui avait de la poigne, pour dire aux jeunes, voilà, il faut qu'on aille marquer. Et c'est ce qu'il a fait. Et tant qu'on continuera sur ce chemin-là, la Côte d'Ivoire ira loin. Et moi, je ne pense pas que l'heure est à la déception. L'heure est à... C'est juste un match amical. L'heure est toujours à la mobilisation. Il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se laisser abattre. Il faut continuer. D'accord. Redorer le brason. On ne se laisse pas abattre. On continue, on y va, on y croit là. Absolument. Alors, est-ce qu'il y aura un autre match ? Il y aura un autre match, c'est contre le Salvador, le 4 juin. Le 4 juin, d'accord. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura une autre configuration. Absolument, puisque là, on a déjà les 23 choisis. Alors, quels sont ceux-là qui sont partis ? Il y a le gardien de la sec Mimosa, Badra Ali. Il y a Suleman Traoré, qui était sur le terrain, qui n'a pas beaucoup convaincu certainement. Sabri Lamouchi, contre la Bosnie. Il y a encore Dja Dje Dje, qui est également parti. Il joue où, Dja Dje Dje ? Dja Dje Dje, il joue en Norvège. Ok, d'accord. Il y a le défenseur, j'oublie un peu son nom, ça va me revenir, j'espère. Bon, c'est pas grave, le temps qu'on puisse... Voilà, mais il y a pratiquement 5 joueurs qui ont quitté. Et les 23, maintenant, sont connus. D'accord. Ils s'apprêtent, ils se préparent pour le dernier match amical contre le Salvador. Et la mobilisation continue ? La mobilisation continue ici à Abidjan. A l'heure de la mobilisation a sonné. Le Comité national de soutien aux éléphants a organisé une cérémonie ce mercredi 28 mai dans le hall du Palais des Sports de Trècheville. En présence de plusieurs autorités, le ministre Alain Lobognon, le vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Sori Diabaté, le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Nkoumou Mobio, le président du CNSE, Dr Kwasi Parfait, a convié les Ivoiriens à se rendre au Brésil massivement pour soutenir les éléphants. Un Brésil presque déporté en Côte d'Ivoire. Il y avait de la samba, mais également du mapouka au Palais des Sports. Une ambiance bon enfant au cours de laquelle la FIFA a présenté le nouveau maillot des éléphants et le ballon officiel de la Coupe du Monde Brazouka. Est-ce que tu as déjà pris ton ticket ? Pour ? Pour le Brésil. Je ne veux pas aller au Brésil. J'aurais aimé, franchement, prendre mes vacances, ça va. Mais bon, on est encore là pour... Pour des raisons professionnelles. Voilà, pour des raisons professionnelles. Tu partiras, toi, au Brésil ? Non, moi, je serai également là. Tu aurais aimé aller voir les éléphants jouer, premièrement, et puis la samba aussi, ce n'est pas mauvais. Oui, mais pour tout gilet, je vais crier haut pour que ces éléphants aillent très loin. Alors, les t-shirts, il faut qu'on doit déjà commencer à avoir envie, les t-shirts, tout le monde doit porter, voilà, les couleurs. Pour qu'on sente un peu là, que c'est bientôt et que nos garçons sont là-bas. Oui, mais c'est ce que le CNSU a déjà commencé comme ça. Il faut déjà amener les Ivoiriens à se mettre déjà dans la tête, psychologiquement, mentalement, et à s'apprêter à soutenir ces éléphants-là, nos pachydermes, parce qu'ils sont à soutenir. Oui, vraiment. Alors, les récompenses des médailles en 2013 ? Oui, absolument. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, vous le savez, il a profité de cet événement dans le hall du Palais des Sports pour poser un acte plein de symboles, récompenser toutes les fédérations sportives qui ont brillé au cours de la saison 2013. Donc, le gouvernement ivoirien a dégagé une enveloppe de 96,100,000 francs CFA. Les chèques ont été répartis comme suivi. Fédération des Jeux des Dames, 1 million. Fédération des Sports Automobiles, 2 millions. Fédération des Tirs à l'arc, 2,500,000. Fédération des Tennis, 3 millions. Fédération d'Athlétisme, 4,500,000. Fédération des Judo, 5,500,000. Fédération des Paralympiques, 10 millions. Fédération des Tennis de Table, 10,600,000. Fédération des Basketball, 11 millions. Fédération des Karaté d'eau, 11,500,000. Fédération des Taekwondo, 39 millions. Les 11 fédérations récompensées voient par ce geste le travail de leurs athlètes bonifiés. Est-ce qu'il y a un appel qu'on peut lancer à toutes ces fédérations qui se battent chaque jour, mais qui n'ont peut-être pas encore ramené une médaille d'or, d'argent ou de bronze au pays pour pouvoir bénéficier ? Ah ben c'est clair, il faut que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour apporter des lauriers, parce que voici le résultat. Quand vous faites honneur au drapeau, évidemment vous êtes récompensé. Et c'est clair que ce ne sera pas une action spontanée, mais ça va continuer à chaque fois qu'il y aura évidemment des médailles. Donc tout le monde doit se mettre au travail, c'est clair. Moi j'ai surtout apprécié positivement le choix de certaines fédérations. La fédération ivoirienne de jeu des dames par exemple, c'est une fédération qui n'est pas assez connue. Il y a certains ivoiriens même qui peut-être ne savent pas qu'il y a une fédération qui existe qui s'appelle fédération ivoirienne de jeu des dames professionnelle, où des gens vont faire des compétitions au Brésil, au Japon. Oui, il y a une jeune à la tête, Arsène Chojoel, qui a été médaillé d'or, c'est le champion du monde actuellement, le jeu des dames. Il vient de la Côte d'Ivoire. Mais combien de personnes le connaissent ? Il faut faire sa promotion. Voilà. Et j'ai vraiment apprécié positivement le choix de ces fédérations. Même la fédération ivoirienne de tir à l'arc, c'est une fédération qui organise des activités. Mais beaucoup ne savent pas que cette fédération-là va au niveau international et revient avec des médailles d'or, d'argent ou de bronze. Parlons de médailles, on aimerait que nos pachydermes nous en rapportent. Et le compte à rebours a commencé. On le sait, ils sont dans l'état du Texas aux États-Unis, à Dallas. Le staff technique a ainsi voulu qu'ils aillent pour s'acclimater, pour déjà prendre contact avec le climat du Brésil. Ils ont donc choisi Dallas. La Côte d'Ivoire joue son premier match le 14 juin à Récif contre le Japon. Jouji moins 10, les éléphants font les derniers réglages au stade Edward Jones de Saint-Louis. Le vestiaire ivoirien respire la bonne ambiance. Sur place à Dallas, notre envoi spécial en Jassoukrou, à les dernières nouvelles de nos pachydermes. Arthur Bocard, Salomon Kalou, Yaoko Asi-Gervais, Yaya Touré, Kolo Touré, Didier Drogba, ils vont bien. On pourrait continuer de les citer, mais pour voir la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire, l'émission c'est lundi sport. L'heure c'est 21h, la chaîne c'est RTI. Merci beaucoup Salif, à lundi prochain. Merci. Alors cette émission est terminée, on se retrouvera demain pour une autre matinale. D'ici la porte-il.